Bonjour Brankitsa Radici. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Tu est poète invité des Croates au Festival de la Poésie Bois-Vivre en CELT, édition 2023. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi ? Merci Recha pour cette invitation de parler de moi et de mon travail. Donc Brankitsa Radici avec l'accent, poète croate, mais je vis en France à Paris depuis une trentaine d'années. Je suis née à Split, donc sur la mer Adriatique en Yougoslavie à l'époque. Ensuite, j'ai fait mes études à Belgrade, les études de philologie et la littérature française. Et ensuite, j'ai quitté le pays au moment de la dernière guerre en Yougoslavie et je suis arrivée à Paris pour faire des études de lettres modernes. Et puis j'ai fait une école de traduction, mais je n'ai jamais exercé en tant que traductrice, soit consécutive. La littérature m'intéressait beaucoup plus. Et je travaille aux éditions de La Villette, qui est un département de publication à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-La Villette. On fait des livres sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage. J'ai tout un autre domaine qui est l'architecture qui m'intéresse. Et puis on a Jean de Brayne, notre éditeur, l'Olave. Il a créé une collection qui s'appelle « Domaine croate poésie ». Et dans ce domaine croate, on publie tous les ans deux poètes contemporains. Nous sommes trois traductrices, Vanda Mikchic, Martina Kramer et moi. On fait le choix de deux poètes. Beaucoup de femmes poètes ces derniers temps, des femmes poètes contemporaines. Et on travaille, on fait de la traduction collaborative. On travaille toutes les trois sur les textes. Vanda a dû en parler dans son entretien avec toi. Voilà. En gros, c'est mon parcours. Quand tu as commencé à écrire ? À écrire ? Déjà, on devait écrire à l'école parce qu'on avait un cours de croate et serbe. Il fallait écrire des poèmes que je ne savais pas écrire. Il y a les devoirs. On devait lire beaucoup de poésie. On apprenait par cœur énormément et la poésie du monde entier. Ce n'était pas uniquement la poésie croate. Je n'étais pas du tout douée pour les rimes. Ma mère, oui. Elle faisait très bien. J'avais de très bonnes notes. Ma mère était très contente. Elle ne me grandait même pas. Elle était ravie de pouvoir écrire des poèmes qui étaient toujours affichés à l'école sur le grand tableau. Et ensuite, quand j'ai découvert la poésie contemporaine, c'était en partant faire mes études à Belgrade. C'était la capitale de l'Augoslavie à l'époque. Maintenant, c'est la capitale de la Serbie. Des amis m'ont proposé de lire une revue culturelle de Zagreb, Quorum. C'est là que j'ai découvert la poésie contemporaine. C'est pendant mes études que j'ai commencé à écrire. Comment tu écris, crées, construites ta poésie ? Est-ce que tu as une approche poétique ? Alors déjà, j'ai besoin de vivre pour pouvoir écrire. J'ai besoin de lire pour pouvoir écrire. Sans littérature, sans lire, je ne pourrais pas écrire, je pense. Je me nourris d'abord avec des textes des autres pour pouvoir penser. Parce que c'est dans la littérature que... Je lis pas mal d'essais aussi, mais surtout ces derniers temps en français. Mais c'est d'abord la littérature, ma nourriture et l'expérience de vie. Alors mon expérience de vie, c'est l'histoire de mon pays, c'est l'histoire de ma famille, les voyages, tout ce qui fait et la vie quotidienne. L'actualité n'est pas facile, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Donc tout cela me nourrit et tout cela me permet, en fait, peut-être de composer des couches, des couches d'expérience, des passants de dire des choses et qui, à un moment, ont besoin de sortir. Et comme disait un très grand poète slovéne, Thomas Chalamoun, je me couche dans mon lit, je prends un papier, un stylo et j'attends que les mots arrivent. Et moi, je ne me couche pas, je suis assise avec mon petit cahier et je note, j'attends, je sais quand ça va arriver et j'attends et je note ce qui arrive et ensuite je retravaille beaucoup. Les auteurs qui t'ont manqué, qui t'ont inspiré? Les auteurs, alors il y en a beaucoup. Ce dernier temps, je parle beaucoup d'Adam Zagayewski, un auteur polonais qui est beaucoup traduit en français. Wislava Schimborska, qui est une poète polonaise qui est prise Nobel, donc elle est très connue, très bien traduite en français, très bien traduite. Thomas Chalamoun, le poète sloven, mais aussi, l'année dernière, j'ai beaucoup lu une auteure des éditions Lanskine, Claude Fabre, par exemple. Ça a beaucoup nourri ma poésie, ma réflexion. Et puis, beaucoup de prose. Ces derniers temps, j'ai repris des classiques. Je relis aussi beaucoup les livres. J'ai repris Gombrowicz, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup influencée quand j'étais étudiante. Quand j'ai repris ces livres, cette fois-ci en français, j'ai compris que j'ai tout oublié, à part des moments très particuliers. Et je suis ravie de pouvoir le relire. J'ai repris les Dostoevskis. Il y a beaucoup d'auteurs qui m'enlisent. Il y a tant de bonne littérature. Je me dis, parfois, les amis me proposent des choses diverses et variées. Et je leur dis, en ouvrant le livre, mais il y a tant de bonne littérature, pourquoi perdre du temps avec une lecture sympathique ? Cela ne va pas. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et croate ? C'est... Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de petits éditeurs en France. Ce sont des milieux... Enfin, c'est un milieu que j'ai découvert ici. Donc, les poètes indépendants, qui sont très actifs, qui vont dans les festivals, dans les salons, qui font vraiment des efforts pour se faire connaître, pour faire connaître leurs poètes. Il y a beaucoup de poètes et pas mal d'éditeurs. Ça reste quand même des cercles assez fermés. Ce n'est pas facile d'y accéder. C'est plus facile d'aller dans la lecture pour ceux qui suivent. Donc, ici, à Sète, ce qui est très bien, c'est que même les gens, les passants, ils peuvent s'arrêter, écouter un peu, repartir, les jeunes, les personnes âgées. Je trouve qu'à Sète, il y a une vraie ouverture, un vrai élargissement des publics. En Croatie, il y a beaucoup de poètes. Comme dit Branko Chegetz, tout le monde écrit, personne ne lit. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, il y a un peu de vérité là-dedans. Il y a des gens, il y a beaucoup d'ateliers d'écriture. Il y a beaucoup de jeunes poètes, énormément de jeunes poètes, qui ont leur réseau. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a pas mal de lectures. Donc, on écrit beaucoup. Mais il y a tellement qu'on ne peut pas tout lire. Mais c'est très vivant. Je trouve que c'est très vivant que ce soit en France, d'une manière différente. Et puis en Croatie, très jeunes. Il y a des poètes très jeunes qui arrivent sur la scène et qui sont importants. Et qui apportent de nouvelles voix, très belles voix. La place des femmes dans la poésie française est quoi ? Dans les deux littératures, il y en a. Les femmes, oui. Je dirais qu'en Croatie, il y a beaucoup de jeunes femmes. Ce sont vraiment des nouvelles générations. Il y a une des poètes qui est devenue maintenant très connue. Elle est scientifique par sa formation, physicienne. Monika Herzeg, elle était invitée à Asset. Il y a elle, par exemple. Il y a Anna Bernardic qui est invitée aussi, qu'on a traduite dans le domaine croate-poésie. Elle est violoniste aussi. Il y a beaucoup de jeunes, en fait. Beaucoup de jeunes femmes qui parlent aussi de leurs conditions féminines. De leurs conditions de mère, de leurs conditions de femme active. Et pas uniquement sur ça. Je ne les enfermerai pas dans un féminisme quelconque. Ce sont des femmes qui assument tout ce qu'il y a dans la vie d'une femme. Et qui, en plus, écrivent, lisent, lisent. Voilà. La traduction. La traduction, oui. Alors, la traduction. La traduction fait partie de ma vie depuis très longtemps. Je suis très contente de pouvoir faire partie de cette équipe, de ce trio de traductrices aux éditions de l'OLAV avec notre éditeur Jean de Brain qui nous surveille de près. Il faut le dire. C'est très important. Et quand mes enfants étaient plus petits, j'avais un travail la journée. Le soir, c'était la vie familiale. Il fallait les coucher. Et puis, à partir de 10 heures, 11 heures du soir, je me remettais devant l'ordinateur pour échanger avec Martina et Vanda, nos fichiers avec plein de commentaires, etc. Mais malgré tout, j'avais l'impression, c'était un moment où je me posais devant l'ordinateur. Je commençais à travailler et tous mes morceaux très dispersés dans la journée s'assemblaient. Je me sentais comme une mosaïque qui se ressemblait. Et je devenais moi, moi-même, en échangeant avec mes amies traductrices et concentrée sur un texte. C'était même vital. Et puis, pour moi, la traduction, c'est le contact avec ma langue. Moi, je traduis beaucoup du croate vers le français. Je peux traduire vers le croate, mais comme on dit avec Vanda, c'est un risque aussi de traduire vers le français. Et ce risque nous plaît beaucoup. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens ? Est-ce que c'est une nécessité pour... Je ne sais pas. Je pense qu'on a tous besoin de notre regard sur notre monde. Il n'est pas facile. Il est très dur, je dirais. À tous les points de vue et partout. Il n'y a pas de pays où c'est facile. On a vécu des choses terribles cette année en France. Il y a des guerres partout. Il y a une guerre qui n'est pas très loin. Oui, je pense qu'il y a vraiment besoin, peut-être, de voir des choses autrement, de dire des choses autrement et d'essayer de vivre et de penser les choses autrement. Et de construire un monde qui serait meilleur, éventuellement. Premier poème, premier recueil publié. Alors, premier poème, c'était il y a très longtemps dans une des révues croates. Et mon premier recueil, finalement, est sorti l'année dernière. L'année dernière, j'ai 54 ans. Il est sorti et avec Vanda, on a plaisanté. C'est tout de suite une anthologie. Parce que le recueil est très épais. Et ce recueil regroupe aussi des poèmes que j'avais écrits quand j'étais étudiante, que j'ai retravaillé, que j'ai refait. Il y a des poèmes récents, il y a des poèmes du voyage. Mais ça ressemble. En fait, le temps de confinement, qui est un temps hors temps, m'a permis de rassembler tous mes textes, de les retravailler, de construire un recueil. Et d'où cette lenteur et ce travail qui arrive, voilà, pas dans ma prime jeunesse. Et qu'est-ce que tu penses ? En fait, est-ce que tu fréquentes le festival ? C'est la première fois ou en tout cas ? Non, le festival depuis très longtemps. J'ai bien à Sète. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions ? Alors, j'aime beaucoup. Jusqu'à présent, je suis venue toujours comme traductrice. J'accompagnais nos poètes. Sur la scène, je pouvais traduire ce qu'il disait. Donc, je suis vraiment inhabituée. Être ici sur la scène, pour moi, c'est tout à fait naturel, tellement j'ai fait avec eux. Et j'aime beaucoup, justement, parce qu'il y a un public qu'on ne voit pas ailleurs. C'est un public qui ne va pas entrer dans une librairie pour écouter. De la poésie ou une soirée littéraire, ça paraît trop inaccessible. C'est comme si ce n'était pas un lieu pour eux. Ce sont des lieux pour tous ces gens-là, qui ne fréquentent pas forcément les librairies. Mais ils n'osent pas. Et ici, dans la rue, dans les espaces ouverts, au parc, ils s'arrêtent. J'ai vu les pêcheurs passer au salon du livre. J'ai vu des jeunes de la ville qui partaient à la plage s'arrêter pour écouter. Des femmes âgées qui arrivaient, qui s'intéressaient à la poésie dans les lieux insolites. Dans les rues, dans les cours, dans la verdure. J'aime beaucoup ce festival. Et d'ailleurs, Sète, je trouve que c'est une ville à part, dans le sud. Ce n'est pas aussi grand que Marseille. Mais le côté populaire, le côté... Je ne retrouve pas le côté branché de certaines... Et Bobo, et Bourges, il faut le dire aussi, de certaines autres villes sur la côte. Et Marseille, t'es pas ici de Paris ? C'est un autre public. J'y vais tous les ans. C'est un autre public. Ce sont d'autres rencontres. Beaucoup de poètes, beaucoup d'éditeurs. C'est très bien, on voit, on rencontre beaucoup de monde, on écoute aussi. Il y a une scène où les poètes lisent. C'est très bien, mais c'est un autre univers. Disons qu'ici, je trouve que c'est offert à tout le monde. Et marché de la poésie, quand même, c'est un milieu fermé. Merci beaucoup. Deux recueils, donc étrangères, qui est traduit par Vanda Mikchic, mon amie traductrice, et Cervéna, la rouge, qui a été publiée par Mère Ndarmé l'année dernière, en Croatie. Merci. C'est un autre public. Le temps et la lecture, l'écoulement des autres, des différents. Mesures et écarts. Un pas dans le paysage, dans le texte. Dans le texte, des contrées plus lointaines encore et la distance. Exister n'est pas un choix. Naître en Sibérie. Être distant, de loin, vivre, regarder la vie. Savoir que les autres sont, pas seulement dans les pensées. Faire partie de l'immense dans le train à grande vitesse. Pourvu qu'il s'arrête. Quand dans le train, j'ouvre mon livre et m'en vais. Sous-titrage. 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 Sous-titrage.